Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on continue la librairie Atomic UI et aujourd'hui on s'attaque aux boutons. Alors le développement d'un bouton, ça paraît idiot comme ça, mais tu vois qu'il y a plusieurs fonctionnalités. Déjà, on va intégrer la possibilité d'avoir des styles différents, l'état d'edabled et l'état aussi de chargement. Je veux pouvoir placer des icônes dans mes boutons et je veux pouvoir aussi choisir si l'icône se place à gauche ou à droite du texte qui est dans le bouton. Donc le but, ça va être de rendre ça le plus simple possible d'utilisation pour les personnes qui vont utiliser ces boutons. Donc quand on s'est laissé la dernière fois, au moment où on a configuré tout l'environnement pour créer notre librairie de composants, on en était là. On en était rendu aux boutons là qui étaient tous de couleur indigo et maintenant, il va falloir styliser et rajouter toutes les fonctionnalités. Donc notre composant bouton, le voilà. Je vais déjà commencer par imaginer la façon dont j'aimerais qu'il soit utilisé. Donc pour ça, je vais commencer par le typage. Je vais exporter un type que je vais appeler Button Props et qui va être égal du coup à un type que je vais définir ici. La première chose, c'est que je vais vouloir faire en sorte que les personnes qui utilisent ce bouton puissent choisir parmi différents variants. Tu as vu les différentes couleurs qu'on avait jusque là. C'était donc ce que tu as vu en violet là, c'était le Primary. Ensuite, on a le Danger en rouge, le Warning en orange. On avait aussi le Secondary, Info, Success en vert, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un type exprès pour les variants. Donc voilà, il s'appelle Button Variant. Donc tu vois qu'ici, on a un tuple avec du coup tous les variants qui sont donc dans un tableau. Et ensuite, pour avoir les variants sous la forme d'une union, je fais Button Variant au pluriel entre crochets Number. Et comme c'est un tableau, Number, ça remplace l'index en fait. Et du coup, ça dit voilà quelles sont les valeurs possibles sous la forme d'une chaîne de caractères. Ces Button Variant juste là, hop, je vais les mettre là. Je dis que la propriété Variant du bouton sera de type Button Variant. Ensuite, je vais pouvoir choisir entre un variant, on va dire simple, c'est-à-dire avec une couleur unie, ou alors avec une couleur en dégradé. Donc je vais mettre Is Gradient. Is Gradient, ce sera un booléen qui sera complètement facultatif. D'ailleurs, Variant aussi, il sera facultatif, il aura une valeur par défaut. Et sa valeur par défaut, ce sera Primary. Hop, et ça, ce sera False par défaut. Et donc dès que ça, ça passera à True, et bien ça prendra la variante en gradient. Donc c'est-à-dire avec un effet de dégradé. Ensuite, on aura aussi Is Outlined. Is Outlined, ça a un peu le même rôle que le gradient, sauf que cette fois-ci, on aura les couleurs en mode inversé. C'est-à-dire que ce ne sera plus le background du bouton qui sera coloré, ce sera plutôt le contour, la bordure et le texte. Ensuite, pour le Disabled, on aura Is Disabled. Donc moi, je préfère utiliser le préfixe Is, Is, Are ou As, par exemple, pour les booléens. Je trouve que c'est plus clair, ça a la forme interrogative. Donc je vais retirer le Disabled par défaut, et je vais le remplacer par Is Disabled. Ensuite, on aura un Is Loading pour l'état de chargement, qui sera aussi un booléen facultatif, et qui aura par défaut la valeur False. Donc à chaque fois, ils ont False par défaut. Ensuite, je veux laisser la possibilité à la personne qui utilise mon bouton de mettre une icône. Donc cette icône, elle est facultative, et elle sera de type ReactNode. On s'attend ici à recevoir un nœud React. Donc il faut importer ReactNode depuis React. Donc c'est un composant, en fait. Et ici, on va avoir Icône Orientation. Donc là, c'est pour choisir si on veut mettre à droite ou à gauche. Et par défaut, ce sera droite qui sera sélectionnée. Donc à droite ou à gauche du texte. L'emplacement de l'icône. Et voilà, c'est tout ce qu'on a au niveau des props. Donc on va pouvoir mettre les ButtonProps à cet endroit-là, en tant que type des props du bouton. Sauf que tu vois que ici, Children, il n'existe pas dans le type ButtonProps. Et si on regarde, par exemple, si on veut modifier le type du bouton, par exemple, on veut mettre Submit, Button ou Reset, et bien c'est pareil, on va avoir le même problème. Donc il faut dire à ButtonProps de récupérer le typage de ButtonHTMLAttribute pour pouvoir l'intégrer directement ici. Comme ça, il va récupérer le typage de l'élément HTMLButton. Donc on va lui dire, hop, de récupérer le typage de ButtonHTMLAttribute et de l'appliquer à ButtonProps. Sauf que ButtonHTMLAttributes, il a besoin d'un argument et ce sera HTMLButtonElement. Voilà, et ensuite, il faut que je rajoute la petite esperluette pour fusionner ces deux types. Et là, tu vois que ça fonctionne. On n'a plus de rouge ici. Hop, ça marche. Sauf que, rappelle-toi ce que je disais plus tôt, je ne veux pas que la personne qui utilise mon bouton puisse passer Disabled. Je veux qu'elle utilise IsDisabled. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais dire à TypeScript à mon bouton ici de OmettreDisabled. Ici, je vais sélectionner ça. Je vais utiliser le type utilitaire Omit pour omettre une propriété. Je lui passe en premier argument ici le type ButtonHTMLAttribute. Et en deuxième argument, je lui dis quelle est la propriété que je veux retirer. Et là, Disabled a été retirée au niveau de ButtonProps. Donc là, si je veux le Disabled, tu vois que je n'ai plus l'autocomplétion ici. Il me propose IsDisabled, et c'est tout. Donc maintenant, on va mettre des valeurs par défaut ici à toutes nos propriétés. Donc Children par défaut, hop, il sera nul. Variant, ce sera égal à Primary. Voilà, hop. Ensuite, on aura IsGradient qui sera False par défaut. Et tous les autres, d'ailleurs, seront aussi False par défaut. IsLoading est égal à False. On avait IsOutlined qui est égal à False. IsDisabled qui est égal à False. L'icône est égal à nul. Et IcôneOrientation, c'est égal à Right par défaut. Voilà. Et donc là, tu vois que ça commence à faire pas mal de propriétés. Donc ce que tu peux faire pour y voir plus clair, évidemment, c'est revenir à la ligne un petit peu partout. J'aimerais aussi que les personnes qui utilisent mon bouton puissent personnaliser les classes si elles le souhaitent. Donc ici, on va récupérer ClassName qui, par défaut, sera une chaîne vide. Voilà. Et donc, on viendra intégrer ClassName à cet endroit-là, dans une template string. Donc du coup, ici, il faut que je mette des accolades. Voilà. Puisque la template string, c'est du JavaScript. Donc je ne peux pas la passer en tant que simple chaîne de caractère. Donc comme ça, ça va permettre aux personnes qui utilisent le bouton de personnaliser le style. Puisque ici, on va mettre nos propres classes. Mais si cette personne-là, elle veut modifier le padding, par exemple, elle doit pouvoir le faire. Bon, tu vois que j'ai un peu enrichi ce composant. Petite ellipse. Et je vais t'expliquer en détail ce qui se passe ici. Bon, déjà, au sujet de l'icône. La personne qui utilise le bouton peut passer une icône. OK ? Donc cette icône, elle va être affichée à cet endroit-là. Par défaut, on l'affiche à gauche du texte. D'accord ? Elle va être affichée à cet endroit-là. Le isLoading, je t'en parle dans un instant. D'ailleurs, tout à l'heure, je le disais, icône orientation right, par défaut. Mais en fait, c'est left. Je veux l'afficher par défaut à gauche. Et donc ici, on a quelques classes tellwin que j'utilise. Donc par défaut, on est en display flex. Comme ça, on peut afficher le texte à côté de l'icône. Et quand icône orientation est marqué comme left, donc c'est-à-dire quand on met l'icône à gauche, on est en flex row normal. OK ? L'affichage par défaut, donc c'est-à-dire en ligne, avec le premier élément affiché à gauche, puis l'élément suivant affiché à la droite de ce premier élément, et ainsi de suite. Et quand on est en right, on veut un flex row reverse. On inverse. On inverse l'ordre d'affichage. On est toujours en ligne, mais on inverse l'ordre d'affichage. Ensuite, on a le isLoading. Si isLoading est activé sur le bouton, dans ce cas-là, on remplace l'icône par une icône de chargement. Le loader que tu vois là, c'est juste un composant qui retourne du SVG. Tu peux le trouver en description de cette vidéo. Je te mets le lien vers le dépôt. Voilà, avec la classe animateSpin pour avoir cette animation de rotation. Ensuite, on a le disable DC. Si on est en chargement, on suppose qu'il faut désactiver ce bouton. OK ? On est dans l'attente qu'une action se termine. Si isLoading est vrai, dans ce cas-là, on désactive le bouton. Ou alors, si isDisabled est vrai, on désactive aussi le bouton. Ensuite, j'ai mis le type button par défaut. Le type button, ici, il peut être écrasé grâce aux propriétés qui se trouvent dans les restes ici, dans le reste des propriétés qu'on récupère là. Dans rest, je vais pouvoir récupérer le type. Admettons que la personne qui utilise ce bouton-là souhaite modifier le type. Dans ce cas-là, par exemple, elle met le type submit. Le type va être récupéré dans rest ici. Et donc, ça va écraser le type qui est là puisque rest est inscrit après button. Voilà. Donc, c'est tout pour ces modifications. Tu vois qu'il y a getVariantClassName. Je vais t'en parler dans un instant. Et tu vois d'ailleurs qu'il y a les classes names personnalisées qui sont ajoutées à la fin des classes du button. Occupons-nous des variants maintenant. Pour pouvoir s'occuper des variants, on va ajouter ici un button. Donc ça, c'est notre application de test. Ok ? Donc, je te rappelle qu'on a notre package Atomic UI et à côté, on a Atomic UI test pour tester notre librairie. Donc, ce bouton, il donne ça. Ok ? Par défaut, on est censé avoir primarie ici. C'est ce qu'on a indiqué à cet endroit-là. Tu vois que le variant de base, il est primarie. Mais pour pouvoir utiliser primarie, il faut que j'aille définir dans la configuration de Tailwind les couleurs parce que Tailwind, il ne sait pas ce que ça veut dire primarie. Et si je veux mettre Danger, Warning ou Success, il ne sait pas non plus ce que ça veut dire. Donc, dans la config Tailwind, on va venir rajouter les couleurs comme ceci. Tu vois que dans la config, on a une propriété theme. Dans cette propriété theme, on a une propriété extend pour étendre la config de Tailwind. Je ne te recommande pas de retirer le extend et de mettre directement ta config ici parce que le problème, c'est que tu vas écraser la config de Tailwind. Tu vas écraser complètement les classes Tailwind. Donc là, moi, ce que je veux faire, c'est avoir des classes qui sont complémentaires. Je veux rajouter des classes. Je ne veux pas remplacer des classes. Donc, ce que je fais, c'est que je mets dans le extend mes couleurs à moi. Je rajoute la propriété colors. Ça, je ne l'invente pas. C'est dans la documentation de Tailwind. Et ensuite, tu vois que je définis tous mes variants. Donc ça, par contre, c'est moi qui l'invente. C'est moi qui donne les noms de mes variants. Donc, Primary, Secondary, Danger, Warning, Success, Info, Light et Dark. Et dans Primary, je vais définir tout un set de couleurs. Et ce set de couleurs, on va le retrouver à chaque fois dans chaque variant. Donc, la première propriété, Default, c'est la couleur par défaut. C'est ce qu'on va retrouver notamment sur le background des PlainButton par défaut. Donc ça, c'est le background du bouton de base. Ensuite, on a le Over. D'ailleurs, il faudrait que je le remonte, ce sera plus cohérent. Donc là, ici, c'est le Over du background default, de la couleur par défaut. Quand on survole le bouton, ça va changer légèrement de couleur. Ensuite, on a Left et Right, et Left Over et Right Over. Donc ça, c'est pour gérer le gradient. Left, c'est la couleur de gauche de départ, et Right, c'est la couleur de droite d'arrivée. On va d'une couleur à une autre pour gérer un dégradé. Cette couleur-là, on a au niveau de l'affichage de base, et ensuite, on l'a au niveau du Over. Et ça, c'est la couleur du texte quand on est en mode Outline, c'est-à-dire avec un fond transparent et des bordures et du texte coloré. Voilà. Donc au niveau de la config, on est bon. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser ces variants là-dedans. Donc on va faire Atomic-Background-Primary, par exemple, tirer Default. On veut la couleur primarie par défaut. On veut la couleur par défaut de primarie, c'est-à-dire celle-ci. Et donc dans ce cas-là, on voit bien que ça l'affiche ici en violet. Si on veut le Danger, dans ce cas-là, on met Danger et il va s'afficher en rouge. Maintenant, comment on fait pour avoir le variant ? Eh bien, il suffit tout simplement d'utiliser les templates string et à la place ici d'écrire en dur le nom du variant, on va mettre Variant, le variant qui vient des Props. On peut le mettre directement ici dans ClassName. Et dans ce cas-là, par défaut, on est en primarie, mais si je change le variant à cet endroit-là et que je mets en Danger, le bouton va s'afficher en rouge. Si je mets en Warning, le bouton devrait s'afficher en orange ou en jaune, en fonction du point de vue. Mais tu vois bien que là, il s'affiche en blanc. Il ne s'affiche ni en jaune ni en orange. Et si je mets en Success, il est censé s'afficher en vert et ça ne fonctionne pas non plus. Pourquoi ça, ça ne fonctionne pas ? Pourquoi Primary et Danger fonctionnent, mais le variant Success et Warning ne fonctionnent pas ? Et d'ailleurs, ce sera valable avec Secondary, avec Info, Light et Dark. En fait, ce qui s'est passé quand j'ai inscrit en dur ici le nom de mes variants, au moment de Build, Tailwind, il a dit OK, ça, c'est une classe dont j'ai besoin pour fonctionner. C'est une classe qu'il faut ajouter dans le fichier CSS de sortie. Je te rappelle que pour tester notre application, on build à chaque fois. À chaque fois, on exécute un npm run build pour pouvoir la tester dans le projet de test, justement. Donc là, je mets run build 2.dev, comme ça, il est en mode watch, c'est-à-dire qu'il regarde les modifications et il rebuild à chaque modification. Donc, quand on a mis le primary en dur, il a dit OK, ça, au moment de Build, ça, c'est une classe dont j'ai besoin, donc je l'ajoute au fichier CSS de sortie. En fait, Tailwind, pour éviter que le CSS soit trop lourd, trop volumineux, il va virer toutes les classes qui ne servent à rien, qui ne sont pas utilisées. Donc là, pour lui, Atomic Flex, c'est utilisé. Rounded, MD, PY2, tout ça, c'est des classes qui sont utilisées directement à cet endroit-là, dans un élément HTML ou dans le JSX. Donc, il va regarder là-dedans et il va dire OK, ça, c'est des classes dont on a besoin, je les mets dans le fichier CSS de sortie. Par contre, ça, pour lui, ça ne veut rien dire. Il ne connaît pas cette classe-là. Il ne sait pas ce que c'est. Là, on a une classe qui est variable. Donc, du coup, il ne peut pas l'ajouter à son fichier de sortie. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est renseigner toutes les classes possibles que nous, on a besoin dans la config Tailwind. Et ça, comment ça se fait ? Alors, je t'ai déjà fait la liste parce que c'est quand même assez long et fastidieux. Il faut le rajouter dans une propriété qui s'appelle SafeList. D'accord ? Et ici, tu mets un tableau et tu listes toutes les classes dont tu as besoin. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Et voilà la liste des classes dont j'ai besoin. Alors oui, ça fait beaucoup, mais une fois que c'est fait, au moins, j'ai pu à le faire. Et ça, c'est des classes que je pourrais réutiliser dans tous mes autres composants de manière certaine. Donc là, tu vois que j'ai référencé vraiment toutes les classes qui sont variables que j'utilise dans le bouton. Donc, on a tout ce qui est background avec les variants. Tu vois qu'on a aussi left et right pour gérer du coup les gradients. On a quoi d'autre ? On a les états de over. On a les états... Hop ! On a le texte. On a le disabled aussi. Alors, je ne sais plus où il est. Il est là. Voilà. On a tout ce qui concerne le disabled. Tout ça, c'est des états qui sont variables. Donc du coup, on les rajoute. En fait, à chaque fois que tu as des éléments variables, donc ça peut être des propriétés, ça peut être, hop, tu vois ici, des conditions. Ça, c'est des classes qui ne sont pas ajoutées par Tailwind par défaut puisqu'elles se trouvent dans une condition. Et bien tout ça, il faudra que tu le renseignes. Donc ça, c'est plutôt pénible mais tu peux le faire au fur et à mesure. Moi, je ne le fais pas d'un coup. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'utilise une classe comme ça dans une variable, je vérifie qu'elle n'est pas dans la safe list et je la rajoute. C'est un peu pénible. Je dois le reconnaître. Mais une fois que c'est fait, tu es tranquille. Là, je sais que je vais pouvoir utiliser ces classes-là. Et donc là, maintenant, tu vois que ça fonctionne. Le primary button, il est bien affiché en vert. Si je retourne ici et que je mets en mode info, si je mets warning, ça va s'afficher en jaune-orange. Donc ça, ça marche. Maintenant, comment on fait pour gérer tout ce qui est gradient, outline et gérer le mode de variant de base ? On ne va pas faire comme ça. On va retirer le atomic variant default. On va passer par cette fonction-là, getVariantClassName. Donc cette fonction-là, je vais venir l'ajouter à cet endroit-là, là juste à la fin et l'exécuter ici. Je l'ajoute à la fin des classes, je l'exécute là. Qu'est-ce qu'elle contient, cette fonction ? Elle dit que si on est en outlined, alors on retourne ces classes-là. Si on est en gradient, alors on retourne ces classes-là. Et sinon, on retourne à cet endroit-là les variants de base. Donc là, tu vois qu'on a le mode primary avec le over. Pas primary, mais warning. Si je mets en gradient, isGradient, tu vas voir qu'on aura le dégradé. Si je mets en outlined, alors gradient et outline ne peuvent pas être cumulés. L'un va prendre le pas sur l'autre. C'est gradient normalement. Non, c'est outlined qui va prendre le pas sur gradient. Tu vois que là, j'ai mis isGradient, c'est outline qui prend le pas. Donc ça, ça fonctionne. Si je mets en isLoading, est-ce que ça marche ? Oui, ça marche. Ça désactive le bouton et ça met l'animation de chargement. Si je mets en isDisabled, ça va juste désactiver le bouton sans état de chargement. Si je veux rajouter une icône maintenant, je vais mettre une icône et je vais ramener Arrow Right qui est tout simplement un composant qui retourne du SVG tout comme le loader. Donc là, si je clique dessus, tu vois, c'est du SVG qui est retourné à cet endroit-là dans ce composant. Et donc là, tu vois qu'on a la flèche qui s'affiche à gauche. Si je veux mettre l'icône à droite, je rajoute Icône Orientation Right. Et dans ce cas-là, ça le met à droite. Si je veux le loader avec ça, tu vas voir que le loader va s'afficher sur la droite puisqu'on a dit que l'icône devait se trouver à droite et ça remplace bien mon icône par l'icône de chargement. Et normalement, on n'a pas besoin de préciser le variant ici. Je vais retirer le isLoading, je peux mettre en isGradient et tu vois qu'on a nos boutons qui fonctionnent parfaitement. Donc ça, c'est du code, encore une fois, que tu vas pouvoir retrouver en cliquant sur le lien en description qui va t'amener vers le dépôt GitHub de ce projet-là. Donc, tu y trouveras la config et pour l'instant, juste un composant button, mais au fur et à mesure, on va rajouter d'autres composants comme des inputs, des sélecteurs, des menus, etc. Enfin, tous les composants que tu peux trouver dans une interface. Autrement, si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Je te souhaite une excellente fin de journée. Je te dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada